L'état islamique a annoncé vendredi la décapitation d'un nouvel otage. Il s'agit d'Alan Henning, un chauffeur de taxi britannique venu faire de l'humanitaire en Syrie. C'est le quatrième otage assassiné de cette manière et filmé en vidéo, où les islamistes présentent un autre otage américain, Peter Kassing, et menacent d'en faire leur prochaine victime. Trois anciens cadres de l'UMP mis en examen samedi dans l'affaire Big Malion. Eric Césari, surnommé l'œil de Sarko, l'ex-directrice des affaires financières du parti Fabienne Yats et Pierre Chassa sont accusés d'avoir ordonné ou couvert, pour le compte de l'UMP, le système de fausse facturation afin de masquer le déplacement du plafond autorisé pour les dépenses de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Situation toujours très tendue à Hong Kong, où les manifestants renforcent leur barricade afin d'éviter les affrontements de vendredi. La police annonce l'arrestation de 19 personnes et dément s'être servie de la mafia chinoise pour obtenir la dispersion des manifestations pro-démocratie. Une première mondiale, naissance d'utérus, une Suédoise de 36 ans est parvenue à avoir un enfant après une grève d'utérus. Son petit garçon pèse 1,8 kg et est en bonne santé. La patiente ne pourra cependant pas conserver l'utérus, transplanter plus de deux grossesses. Berceau du French Cancan, immortalisé par le peintre Toulouse Lautrec. Le Moulin Rouge fêtera lundi ses 125 ans. En dépit de la crise, le cabaret parisien affiche une santé insolente, avec un taux de remplissage de 97%. Le Moulin Rouge accueille 600 000 spectateurs par an, dont la moitié sont des touristes étrangers. 450 personnes y sont employées, dont 60 Doris Girls, mesurant au minimum 1m75.